Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale Donc c'est pour fêter mes 15 000 abonnés Alors déjà je voudrais vraiment vous remercier tout le monde Vraiment merci, merci, merci beaucoup de tout ce que vous faites pour moi Du nombre de commentaires, de MP que je reçois sur Facebook, sur Twitter, enjeux, etc Merci vraiment, merci de me suivre, merci de me faire vivre cette aventure 15 000 c'est vraiment beaucoup, beaucoup Et aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo notamment pour vous remercier Je sais que vous êtes beaucoup beaucoup à m'avoir demandé Quelle est la différence pour moi entre la 1.29 et la 2.0 Et qu'est-ce que j'aime dans la 1.29, qu'est-ce que j'aime dans la 2.0, quelle version je préfère et pourquoi Et bien c'est en direct de la 1.29 que je vais vous présenter cela Alors je précise que ce n'est pas illégal et que ce n'est pas un serveur privé C'est un serveur étranger, donc on peut accéder légalement sans problème Sauf le seul petit problème qu'il y a c'est qu'il faut parler en espagnol ou dans la langue où est le serveur Donc là en l'occurrence c'est un serveur espagnol donc il faut parler espagnol Alors c'est pas vraiment un problème parce que je parle un petit peu espagnol Mais c'est le, on va dire, la condition numéro 1 sur un serveur Par exemple quand vous êtes sur un serveur français il faut parler français Quand vous êtes sur un serveur anglais, c'est un serveur anglais Serveur international comme Automustam c'est l'anglais qui est la langue prédéfinie Mais bon il y a d'autres règles on va dire Donc voilà, donc ceci n'est pas un serveur privé Et c'est des vrais joueurs, tous les gens que vous voyez là Des gens qui sont abonnés ou pas et qui ont un compte chez Ankama etc Voilà, donc je suis avec ma petite fécate que j'ai montée juste un petit peu en tapant sur des piou Pour me remémorer de très très bons souvenirs Ah la palo bouffe tout, ah Et donc je voulais parler avec vous de cette 1.29 et de cette 2.0 Donc déjà Dofus, c'est un jeu qui a été créé, qui est sorti il me semble dans les alentours de septembre 2004 Si mes souliers sont bons, un truc comme ça Donc c'est un jeu français, ça a été créé par quelques personnes Je crois qu'ils étaient 3 ou 4 créateurs à la base D'ailleurs Ankama c'est les initiales d'Anthony, Camille et Mathieu ou un truc dans le genre Il me semble que c'est ça Donc à la base c'est un simple jeu mais qui a aujourd'hui une très très grande ampleur à l'heure actuelle Enfin c'est vrai, on peut le dire clairement C'est une vraie 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 aventure qui a été à mon avis la création et la conception de Dofus Et Ankama qui part de pas grand chose Et est aujourd'hui avec une puissance assez grande qui a failli être acheté par Disney etc Donc déjà on peut parler de l'évolution du jeu Dans toute chose, tout projet, c'est normal que ça évolue Alors un jeu comme Dofus par exemple ou même une musique ou quoi que ce soit C'est normal que ça évolue On va prendre comme exemple le dernier album de Death Punk Il est très différent des albums précédents Mais c'est normal, ils ont évolué avec leur temps etc Et c'est normal qu'un jeu aussi comme Dofus par exemple Comme WoW, comme LOL etc évolue Enfin au niveau du temps Plus il dure le jeu Plus il va évoluer et changer aussi en fonction de la communauté Donc clairement c'est ce qui s'est passé Et surtout le gros changement ça a été Passer de Dofus 1.29 à 2.0 Je rappelle quand même qu'il y a eu des gros changements Entre Dofus 1 et 1.29 Les graphismes ne sont pas les mêmes Les sorts ne sont pas les mêmes Les personnages ne sont pas les mêmes Il y a eu la création du panda par exemple Enfin bref on va pas s'arrêter On va pas faire une petite discussion là dessus Mais voilà, un jeu s'est voué à évoluer Donc la 2.0 c'est une évolution dite normale d'un jeu vidéo Après ça a été un grand chamboulement Parce que c'est très différent de ce qu'il y avait avant Donc déjà on va parler des graphismes Donc les graphismes de la 1.29 C'est sûr c'est plus moche que la 2.0 La 2.0 est quand même plus jolie Plus travaillée, plus animée Il y a plus de temps qui a été passé dessus etc Mais moi je préfère la 1.29 Pourquoi ? Parce que la 1.29 c'est des graphismes qui sont très simples C'est pour le jeu d'Offus que j'aime le jeu C'est pour le jeu en lui même Le système de tour par tour et pas uniquement les graphismes Donc les graphismes pour moi étaient très bien à l'époque Et n'avaient pas besoin d'être changés Après encore une fois je reparle de l'évolution Mais c'est normal que ça évolue Donc voilà Ensuite qu'est-ce qui a vraiment changé ? Alors pour moi la création de personnages supplémentaires N'était pas la solution C'est normal de créer du contenu, des îles etc Des nouveaux personnages Mais moi je trouve que ce n'était pas la solution De créer de nouveaux personnages Parce qu'il y avait déjà des équilibres majeurs Qui étaient présents Donc s'il y a des équilibres majeurs Il aurait fallu de mon point de vue Essayer de régler Ce qui est très difficile Faire 12 classes un équilibrage Enfin un équilibrage de 12 classes totales C'est impossible Et Kama n'a jamais réussi Mais d'un autre côté ça se comprend C'est parfaitement logique On ne peut pas équilibrer autant de classes Ce n'est pas possible On va taper des puits en attendant Ne vous inquiétez pas Mais Ou un gros gradé C'était bien joli les ailes comme ça Mais ça n'empêche pas Qu'on peut s'approfondir plus Dans cet équilibrage Justement Il y a aussi la question de Est-ce qu'on préfère équilibrer plutôt ces classes Ou alors Est-ce qu'on préfère pas Créer du nouveau contenu Créer de nouvelles îles Par exemple Otomai est arrivé après Pandawai est arrivé après Enfin voilà Il y a plein de choses comme ça Donc Notamment Donc on va parler des extensions Free Ghost par exemple Free Ghost est la plus grosse extension de Dofus je dirais Et justement Moi je suis un petit peu contre ce genre d'extension Notamment parce que Free Ghost a déséquilibré la difficulté du jeu En fait avant Dofus quand c'est sorti Quand moi je jouais au tout début Il était très difficile d'avoir un Dofus turquoise par exemple Il était très difficile d'avoir un Exo Il était très difficile de up de sang Le Doppel était quelque chose de très convoité Et t'es là Ah tu peux montrer Oh bah tiens j'ai drop une sature plus ouverte Tu peux montrer s'il te plaît Ton Doppel et tout C'était vraiment quelque chose de très difficile De up de sang Ça faisait vraiment trembler les serveurs Quand à l'époque moi il y avait Munta qui venait Bah ça faisait vraiment trembler le serveur Clairement c'était impressionnant Et d'un autre côté Enfin moi j'adorais Une carte Oui Astrube Oh la vieille carte Non Avec l'île de Noël L'île de Noël qui je le rappelle a vraiment été implantée dans la .29 Moi j'ai battu le Minotoboule de Noël par exemple Dans la .29 L'île des Wabits Avec Mun sur le côté Très sympa Très 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 sympa Donc Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui Free Ghost en fait A permis au jeu de se simplifier Alors D'une manière C'est bien Qu'un jeu se simplifie Mais d'une autre manière Moi je trouve que c'est pas bien Parce que Dofus a perdu de sa difficulté Aujourd'hui c'est pas difficile De passer 200 Et d'avoir une team de 8 persos Ça à l'époque C'était vraiment Très 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 rarissime Mais encore une fois C'est un changement d'époque Donc Ça paraît logique jusque là Juste avant cette d'un PM Tac Autre chose Au-delà de Free Ghost C'est une ressource Très importante De Kama Free Ghost Vous pouvez vous faire A l'époque Quand Free Ghost s'est lancé Il n'y avait que quelques teams Qui pouvaient gérer Les gros donjons Et qui rendaient les items Des dizaines de millions Et là Il pouvait se faire vraiment Excusez-moi de l'expression Mais des couilles en or Clairement Et ça Ça m'a semblé trop facile Après les teams Pouvaient facilement Si elles farmaient Monter toute leur team de sang Et Stuff sans soucis Au drop des ressources Des donjons A l'époque Dans Dofus 1.29 Il n'y avait pas Tout ce qui est Sauvegarde des donjons Tout ce qui est Les butins 8, 4 Etc Tout ça Ça n'existait pas Quand on voulait Souloter un donjon On soulotait le donjon Entier Avec tous les mobs De toutes les salles Point Un final Non mais c'est vrai C'était comme ça A l'époque Et Ce sera toujours Enfin Ce sera toujours comme ça Dans la 1.29 Ce sera le souvenir Que j'en ai moi Que c'était vraiment difficile Quand vous perdiez Un Kimbo Vous devez vous retaper Toutes les salles du Kimbo Clairement Donc C'était vraiment compliqué Et bah il avance Il est level combien ? Level 1 Oula Je rocks hein Dites moi Mais là il peut aller me voir Attention Attention Oh tcha Oh le CCA6 Violence Et donc Oui c'est vrai Que d'une certaine manière La difficulté A vraiment vraiment changé Et Dofus est devenu simple Pour moi Autre chose Le service des O-Green Par exemple Qui est un service Qui est quand même Intéressant Pour tout le monde Moi ça me permet De m'abonner Sans Sans cramer de l'argent Etc Ca permet d'avoir De changer les couleurs Tout ça Des choses qui n'existaient pas avant Mais C'est encore un service Qui permet d'avoir De l'argent Virtuel Avec du vrai argent Un mec qui est riche Et son père ou sa mère Qui lui donne la carte de crédit Peut se permettre D'avoir Des Kamas en jeu Et ça à l'époque C'était pas possible Il y avait La seule technique C'était Justement Les petits Je sais pas si je vais mourir Mais bon On verra La seule technique Viable C'était faire Des codes audio Mais les codes audio C'était illégal Enfin c'était interdit Par Ankama Ankama avait interdit Les codes audio Et c'était bien Moi je trouvais ça très bien Qu'ils aient interdit C'était pas normal Que des gens puissent Justement utiliser Des codes audio Pour vendre des codes audio Et se faire des Kamas Mais c'était un business Qui se faisait Qui était parfaitement Clair Dans le jeu Mais c'était un dernier Sinon Je trouve que Voilà Ça a permis De rendre des gens Richissimes Alors qu'ils n'ont pas Fait grand chose Dans le jeu Ce qui est dommage Ce qui est vraiment dommage Le petit bruit des tofu Il m'avait manqué Donc Voilà Il y a aussi Ce côté là De La facilité D'obtenir Des Kamas Sans vraiment Être Vraiment Un farmer Intensif Ou alors Avoir des techniques Ou comme ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dont je voulais Vous parler Dans Dofus 1 Et dans Dofus 2 Alors Dofus 2 Est sorti Il y a un petit moment Il a aussi évolué Lui-même Donc il est clair Qu'il a eu des effets Bénéfiques sur le jeu Donc les graphismes Pour ce que je disais tout à l'heure Même si je préfère les anciens Il y a aussi Tout simplement Les sorts Qui ont changé Il y a beaucoup de choses Qui ont évolué En bien Et d'autres en mal Il y avait des abus Total Dans Total oui Dans le Dans Dofus 1 Je me rappelle De l'immunité du Feka Qui durait 2 tours Avant Enfin c'était Des trucs comme ça Les châtiments Sacrieurs Qui étaient infinis Des choses comme ça Qui étaient absolument Horribles Mais vraiment C'était de l'abus Et total Et D'un autre côté Donc ça apportait Quand même des choses Supplémentaires Puis du contenu Free Ghost On peut pas dire quand même Que ce soit pas C'est la plus grosse extension Du jeu Donc c'est vraiment Du contenu supplémentaire Les nouvelles classes Qui sont sorties Avec les roublards Puis les obales Puis les steamers Aujourd'hui Puis peut-être Une nouvelle classe A la fin de l'année Tout ça C'est des Des nouveaux Attendez Je vais me faire roxer Là par le bouffetout Ça va être violent Je n'ai plus que 65 points de vie en plus Pardon Il y avait ça aussi Qui permettait de désactiver Les cases C'était spec Et ça c'était montré Une case Yes 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 Dofus 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 C'était Ogress Qui parlait comme ça Ça m'avait bien fait marrer A l'époque Et donc Oui C'est vrai que ça a créé du contenu Ça a amélioré Ça a changé avec la communauté Aussi La communauté de Dofus 1 N'est pas la même Et que la communauté de Dofus 2 Clairement Et c'est normal que ça évolue Alors le truc que je reproche un petit peu Ankama aujourd'hui C'est justement de pas trop écouter la communauté Je trouve ça dommage parce que Bon c'est très difficile d'écouter 20 millions de joueurs C'est quasiment impossible D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont créé les 48 Qui sont quand même plus à l'écoute que les joueurs lambda Mais c'est vrai que c'est quand même dommage De pas pouvoir justement écouter un peu plus Après je dis ça C'est un avis personnel Et encore une fois C'est très compliqué D'écouter 1000 personnes Oui on voudrait ça 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 Non ce n'est pas possible D'ailleurs le rôle d'un CCM C'est d'avoir relation entre les clients Donc les joueurs Et Ankama la société Mais c'est vraiment très difficile De justement Mettre tout le monde d'accord C'est clair et net Vous le savez très bien que c'est difficile D'ailleurs je tue des bouffetous depuis tout à l'heure Je me dis c'est génial Je prends un plaisir fou à tuer des bouffetous On les compte quand même C'est le monde à l'envers Et donc j'aime toujours autant Dofus Mais c'est vrai que Pourquoi j'apprécie Dofus Parce que c'est un jeu au tour par tour Qui permet de me détendre Je n'ai pas besoin de me prendre la tête Ou quoi que ce soit Mais ça demande quand même du temps Clairement Deux putain mais Je ne rocke ça rien Pardon excusez moi de Potia Alors autre chose qui a été améliorée aussi Avec Dofus on peut le dire Avec Dofus 2 C'est la rapidité Et l'intelligence artificielle La rapidité des monstres A été largement améliorée Il est très Enfin les joueurs jouent très lentement Enfin les monstres jouaient très lentement Regardez là par exemple Les attaques qu'il met C'est très lent Alors que Dofus 2 Ça va beaucoup plus vite Donc ça c'est quelque chose de très très bon Clairement Moi je rocke vraiment à rien C'est assez insupportable Et je me fais tacler Midi paire 1pm Humilité Plus grand fécat de la terre niveau 3 Qui c'est qu'il vient Quoi ? Ok Ils peuvent pas me taper Là ça c'est cool ça Oula ça tape vraiment à rien Ça tape vraiment à rien Mais c'est marrant Il y a Asuna Qui a l'air d'être plutôt présent Qui parlait tout à l'heure Alors Oui Donc pour finir On va finir là dessus Donc Je fais cette vidéo Aussi pour que vous puissiez vous dire Tout ce que vous ressentez Sur Dofus Vous êtes libre de dire Que vous aimez Là 1.29 Vous préférez la 2.0 Etc Donc Ah oui J'ai pas fini sur ma conclusion Enfin je vais vous laisser Donc Ah je passe niveau 4 Yes Donc oui N'hésitez pas à commenter Vous êtes les bienvenus Pour commenter justement Monter l'attaque naturelle Oui Vous êtes les bienvenus Pour commenter Et me dire Ce que vous en pensez De ce Dofus 2.0 Si ce changement Vous a plu ou pas Les joueurs aussi Qui critiquent Dofus 1.29 Négativement Et qui Et qui n'ont pas connu C'est C'est dommage Parce que Quelqu'un qui a joué Sur les deux versions Peut critiquer sans problème Et quelqu'un qui a joué Uniquement sur une des deux C'est problématique De juger Comme ça Enfin Clairement Dofus Pour moi Ça restera un bon jeu Toujours Ça restera toujours Un bon jeu Dans ma tête Dans mon esprit 1 2 3 4 5 6 Est-ce que je peux le toucher Yes Ouf C'est ROX Ah c'est passé à 4 PA Je pourrais en faire Une armure en plus Je vais quand même Tuer l'arachné C'est bien ça Que c'est passé à 4 PA Je pourrais faire une armure Cool Et bah ça fait vraiment Longtemps que j'ai pas joué Sur la Power 9 Vous vous rendez pas compte En fait Aujourd'hui Je me suis dit Allez J'ai envie de faire ça Je pense que ça va leur plaire Donc Allez En avant Donc je me suis Démerdé Pour pouvoir accéder Au serveur Espagnol En toute légalité Bien sûr Et Ça réduit le dommage De 9 Très bien Très très bon FK Une réduction parfaite Et donc voilà Je suis content De vous proposer ça Vraiment Ça me fait vraiment plaisir Non c'est ça Rock sans rire en fait Je préfère que ça Hop Donc oui Je vais vous dire Ma conclusion finale Donc pour moi Dofus restera Dofus 1.29 Ça Ça aura été Le meilleur Jeu que j'ai connu Jusqu'à aujourd'hui On peut dire clairement Que c'est mon jeu préféré En MMORPG Et En tour par tour Il a très peu de concurrence Dans ce domaine Ou quasiment pas Donc c'est un avantage Pour eux D'être les seuls A faire ça Mais Pour moi Ça restera un très bon jeu Dans l'ensemble Même actuellement La Dofus 2 Que je trouve Très bien aussi C'est juste que Dofus 1.29 Pour moi C'est mon enfance C'est mes souvenirs C'est La musique Etc La musique aussi Que je préfère La 1.29 Que la 2.0 Parce que j'ai plus habitude Mais ça me fait De très très bons souvenirs Et ça restera Gravé en moi Donc ce jeu Quand même Un vieux jeu Et qui aujourd'hui N'a pas perdu son charme Vous voyez je joue Et je prends toujours Autant plaisir A jouer Sur Sur Dofus Donc Au final C'est Dofus 1.29 Que je préfère Mais J'aime toujours Beaucoup Dofus 2 Et je continuerai A faire des vidéos Parce que J'ai atteint quand même Un niveau Assez grand On peut le dire Et un bon niveau Et je trouve ça Très très agréable De jouer A Dofus Actuellement Ah Il faut être abonné Je ne suis pas abonné Sur ce compte D'accord Je n'y vais pas D'accord monsieur Je vous souhaite Une très bonne journée Ou une très bonne soirée A toutes et à tous Je vous remercie Du fond du coeur De toute cette aventure Que vous me faites vivre Je vous dis A très très bientôt Pour encore Encore Et encore De nouvelles vidéos Et de nouvelles aventures Et ciao tout le monde Merci encore Je vous aime Bye bye